Aujourd'hui c'est l'été et c'est la fête de la musique puisque un grand ministre de la culture Jacques Lang, il y a 41 ans, a décidé de créer cette fête le jour du solstice d'été et donc nous y sommes, à Dinard aussi nous y sommes donc je crois qu'il y aura un peu de la musique partout dans la ville si j'en crois les commerçants qui ont décidé de lancer diverses animations. Nous, ville de Dinard, on a décidé, on a pris un autre parti pris, nous considérons que la musique doit être dans la ville toute l'année pour tous et nous organisons avec l'association Big Love une grande fête à Port-Breton dimanche. Dimanche, alors une grande fête gratuite évidemment puisque le principe de la fête de la musique c'est la gratuité. L'année dernière cette fête avait déjà eu lieu en août pendant le festival Dinar Opening, là ce sera une fête prélude à Dinar Opening donc dimanche 25 de 16h à minuit. Luc Denard, l'organisateur de Big Love a concocté un joli programme avec des DJ majoritairement britanniques puisque c'est le parti pris de Dinar Opening donc nous aurons, je ne suis pas spécialiste de musique électro, Richard Ferless, un leader du groupe Death in Vegas, tout un programme. Nous aurons Gator Room, alors un duo parisien qui est célèbre pour animer une émission sur Radio Nova depuis un bout de temps. Nous avons aussi une londonienne, nous aurons une londonienne Alena Harpels qui, d'après Luc Denard, est une grande collectionneuse de disques de tous les genres musicaux, jazz, funk, disco, boogie, qui va faire son cocktail avec tout ça. Et puis enfin Julien Tinet, le local de l'État puisqu'il est basé à Saint-Brieuc. Donc un très beau programme qui sera un programme musical mais aussi gastronomique puisque aient décidé de mettre à l'honneur les grands chefs d'Inardet de prouver qu'un festival de musique, une fête de la musique peut aussi aller avec de la bonne nourriture. Voilà donc musique et gastronomie. Comme vous pouvez le voir, je parle devant l'école de musique et qui elle a décidé de fêter la fête de la musique le 1er juillet. Le 1er juillet, de 15h à 22h, il y aura une fanfare dans ce jardin. Donc on pourra voir à quel point cette école de... nous avons la chance à Dinard d'avoir une école qui est dirigée vers les enfants mais aussi les adultes, vers tous les types d'instruments et qui concourt à beaucoup d'événements d'ailleurs à Dinard qui est vraiment... que nous soutenons activement. C'est une association mais la ville de Dinard soutient vraiment l'école de musique et notamment cette fête organisée le 1er juillet, je le répète, de 15h à 22h. La fête de la musique c'est le plein air et justement, Big Love est un prélude à Dinard opening au mois d'août et nous avons fait le... nous avons pris le parti de faire un festival plutôt plein air cette année avec trois grands concerts dans le parc de Port-Breton. Charlie Winston le 4 août, Pete Doherty et Frédéric Lowe le 6 août et enfin le 8 août l'ensemble Matthäus, un ensemble de musique classique brestois bien connu qui mêle les différents types de musique de Purcell au Beatles et qui pour nous représente un peu ce que doit être la musique. c'est effectivement pas de frontières entre les genres mais une ouverture tous à 10 minutes. Dinard opening. ... ... ... ... ... ... ... ...